Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire cette semaine pour votre astro guidance nous allons les découvrir maintenant bonjour et bienvenue à tous sur votre astro guidance de cette nouvelle semaine j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous pour ceux qui viennent pour la première fois nous allons tirer les cartes pour votre signe astrologique d'accord et pour rendre ce tirage encore plus précis on va dire il faudra écouter le tirage que l'on fait pour votre signe solaire votre signe lunaire et votre ascendant d'accord trois cartes que vous allez ensuite rajouter à celle qu'on a tiré des énergies de la semaine d'accord la carte que vous avez choisi la carte personnelle et ces quatre cartes vont vous raconter l'histoire de votre semaine et elles vont pouvoir vous dire les énergies qui vous entourent est ce qu'elles sont neutres est ce qu'elles sont positives est ce qu'elles sont négatives donc laissez les cartes vous parlez laissez votre intuition vous guider et bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne qu'attendez vous abonnez vous maintenant pour bénéficier déjà de nos prières notre cercle de prières pour les abonnés de la chaîne et aussi de bénéficier de tous ces tirages que l'on fait pour vous ici gratuitement merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre aux messages qui ont partagé les vidéos sur les réseaux sociaux qui m'ont mis des pouces bleus donc continuer comme ça n'hésitez pas à aller faire un d'accord continuer et nous allons tout de suite commencer avec nos chers amis béliers alors béliers vous avez la carte de l'ours pour vous cette semaine l'ours nous dit quoi l'os nous dit que c'est une semaine qui est il ya une force comment dire pas une force sauvage mais une force primaire qui va vous guider écoutez votre instinct écoutez votre vous intérieur d'accord l'ours me dit aussi que vous allez vous concentrer sur votre aspect financier remettre des comptes à flot et s'y trouver une bonne idée pour vous ramener un revenu complémentaire d'accord donc si c'est votre cas n'hésitez surtout pas à lever les doigts dans les commentaires pour nous dire que ça vous concerne et que ça résonne avec vous donc si vous avez un rendez vous avec votre patron avec le boss tout ça tout va bien se passer parce que vous avez l'énergie de l'ours qui vous accompagne et l'énergie de l'ours vous emmène la prospérité mais aussi la force pour vous nos amis taureau regardez moi ça ce beau coeur ce beau coeur de saint valentin ce beau coeur d'amour et pour vous cette semaine alors il y aura de la joie il y aura du partage il y aura on va se sentir bien on va se sentir aimé on va se sentir protégé on va aussi vers une semaine qui est qui est joyeuse d'accord peut-être rencontrer l'amour pourquoi pas les cartes peuvent aussi montrer cela mais je reste dans l'idée où cette semaine elle est tellement positive que vous allez vous sentir aimé vous sentir choyé vous sortir comment dire on vous on vous comment dire on vous console et on vous donne des raisons de sourire et de et de profiter de la vie la vie en rose ça c'est pour vous les les taureaux il ya aussi un lion que je vois et qui vient vers vous peut-être quelqu'un votre compagnon votre compagne signe du lion qui qui vous fait une déclaration d'amour qui vous montre son 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 comment dire son intérêt envers vous ça peut aussi montrer une réconciliation d'accord c'est ce que je vois fort pour vous les taureaux alors les jumeaux vous avez la carte des poissons multiplication positivité les poissons nous disent que voilà nous allons gagner de l'argent peut-être aussi investir peut-être aussi dépenser de l'argent mais quoi qu'il en soit les transactions vont au bon train c'est une semaine qui est mouvementée beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à fixer j'ai le sentiment que vous avez une facture en retard ou sinon une facture un remboursement qui n'a pas été encore fait peut-être au niveau de la sécurité sociale peut-être au niveau de votre mutuelle santé donc c'est ce que je vois moi à travers cette carte donc très bien essayez de voir si si vous pouvez avoir ce remboursement on me dit en tout cas les poissons sont positifs et suivez les signes qu'on vous envoie qui sont liés aux poissons donc à la mer au coquillage aux poissons au nom de poisson aux rues de poisson je ne sais pas mais il ya quelque chose qui qui est très fort pour vous cette semaine les j'ai beau regardez le poisson comme un talisman on me dit comme un talisman porte bonheur un talisman qui vous permet de sortir de vos pépas pour les cancers voyons voir petit cancer alors pour vous vous avez le vaisseau une semaine où vous vous faites la grande traversée donc j'ai l'impression qu'il ya eu des situations pas très 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 joyeuse récemment qui ont peut-être impacté les autres mais pas vous directement j'ai pas ce sentiment que vous étiez impacté vous je ça me donne l'image du d'un bateau qui est qui traverse la l'iceberg vous avez eu des glaces partout mais vous vous voyagez entre et vous trouvez la porte de sortie facilement donc j'ai l'impression que cette semaine vous pourrez trouver la solution à certains problèmes d'accord on me parle aussi de voitures on parle aussi de transport d'accord peut-être que vous devez voyager beaucoup plus que d'habitude cette semaine faire un itinéraire différent faire un détour quelque part dites nous dans les commentaires si ça vous parle bien sûr n'hésitez pas en tout cas il ya quelque chose ici que l'on dit que voilà qui nous parle de ça qui nous dit qu'il y a une transition un changement on va de l'avant pas aussi vite que l'on voudrait mais ça avance quand même alors les lions alors les lions vous avez la carte du fouet ce qui veut dire que vous serez d'humeur bagarreur d'accord donc très bien c'est ce que l'on me montre là c'est que que ça me fait sourire parce que on me montre l'image de deux personnes enfin une personne qui essaie d'étrangler l'autre mais pas pour le tuer mais dans le sens voilà de pour le secouer pour le corriger donc j'ai l'impression que vous vous serez appelé à mettre de l'ordre dans une situation peut-être que vous avez de la famille ou peut-être un ami ou je ne sais qui ou votre enfant qui va vous parler de ces petits malheurs et vous vous serez le lion féroce qui ira défendre cette personne d'accord je vous vois les lutte et taper du point sur la table montrez votre mauvais caractère montrez que voilà on ne joue pas avec les miens on ne touche pas à mes protégés donc j'ai j'ai ce sentiment fort quand même qui qui ressort pour vous c'est marrant c'est marrant donc si c'est votre cas bien sûr revenez vers nous dites nous parce que beaucoup de personnes aiment voir dans les commentaires si le tirage a été d'une façon voilà c'est à valider les choses ou pas je connais même des gens qui ne regardent même pas les vidéos mais qui vont dans les commentaires pour voir si c'est positif avant de regarder donc mettez des commentaires n'hésitez surtout pas alors les vierges alors vierges vous avez la carte de la lune alors attirante sensuelle donc l'image que j'ai moi c'est comme l'image de l'étoile dans le tarot ou une belle jeune fille se baigne dans un bassin il ya l'éclat de la lune qui qui tombe sur elle donc on me montre que cette semaine vous serez un peu le centre d'attention vous serez comme un aimant il y aura des phéromones il y aura des comment dire une petite magie qui va attirer vers vous des personnes et des nouvelles situations vous serez magnétique d'accord on je ne sais pas si ce sera à travers vos yeux à travers de votre gestuelle à travers de votre façon de vous habiller mais cette semaine vous allez être un point d'attraction d'accord et on vous dit vraiment d'utiliser cette semaine pour attirer vers vous des bonnes choses d'accord si il ya quelqu'un que vous voulez attirer vers vous qui ne qui ne capte pas votre votre signal cette semaine sachez le votre signal sera multiplié d'accord sera magnifié et vous pourrez attirer vers vous la personne que vous désirez il ya aussi quelqu'un qui vous aime en secret j'ai l'impression les vierges donc je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous connaissez mais il ya quelqu'un qui a une attirance pour vous et peut-être cette semaine cette attirance se fera beaucoup plus sentir c'est par rapport aux astres par rapport aux aux hormones à la chimie donc il y aura qu'elle est quelque chose qui va se produire pour vous au niveau sentimental au niveau romantique pour les balances vous avez vous aussi la carte de la force donc bélier et balance vous serez lié cette semaine d'une façon ou d'une autre d'accord il y aura une relation forte entre vous deux déjà donc ça peut être deux fortes têtes ça peut être deux personnes qui se bagarrent aussi mais ça peut aussi montrer deux personnes qui essayent de protéger leur clan protéger leurs biens les finances sera aussi à l'ordre du jour cette semaine peut-être remettre les comptes à flots peut-être essayer de créer un revenu supplémentaire essayer d'avoir un petit bonus ou une petite prime donc tout ça ça vous concerne les balances et les choses vont vers l'équilibré les choses vont vers quelque chose d'assez fort quand même d'accord donc pour les scorpions Scorpion vous avez la carte du cercueil alors premièrement c'est une carte qui nous dit c'est un stop d'accord c'est que peut-être les projets que nous faisons actuellement ça va s'arrêter d'un coup où il y aura une situation imprévue qui va apparaître comme ça sans crier garde et cela va peut-être bouleverser vos plans où vous mettre dans l'inaction d'accord donc vérifiez bien si vous faites des démarches administratives que vous avez tous les papiers si vous faites des travaux chez vous que vous avez tous les plans qu'on ne va pas faire sauter tous les plombs ou sinon percer un conduit d'aération ou percer le voilà de la connexion de l'eau donc fait très très attention surtout si vous avez des choses à fouiller là je parle des travaux si vous avez des trucs à fouiller à faire des trous faites attention car vous pourrez découvrir voilà des peut-être des vis cachés aussi un bon ça peut on me parle ici de quelque chose d'enfoui on montre l'image d'une boîte enfouie que l'on découvre et dedans il y a plein de choses qu'on n'a pas spécialement envie de voir ça peut être aussi une semaine où vous retrouvez des vieux souvenirs un carton par exemple d'une personne décédée ou que vous mettez de l'ordre dans les affaires d'une personne qui est décédée donc si c'est votre cas bien sûr levez le doigt dans les commentaires pour nous faire part de cela pour les sagittaires sagittaires les choses avancent vite cette semaine vous êtes dynamique vous êtes alerte vous allez de l'avant vous êtes audacieux aussi d'accord vous avez vraiment comment dire une dose de vitamine un excédent d'énergie cette semaine c'est pas souvent le cas mais là vous vous concentrez sur un point bien précis il ya quelque chose que vous voulez atteindre quelque chose que vous voulez créer et ça va vers le positif donc votre flèche les sagittaires vont viser dans le mille cette semaine les capricornes vous aussi vous avez la carte du cavalier donc il y à une liaison entre une connexion entre les sagittaires et des capricornes cette semaine et si vous c'est un travail en équipe que vous devez faire assurez vous d'avoir un sagittaire ou 1 ou un capricorne dans votre team dans votre équipe d'accord cela assurera que les choses vont aller très vite comment dire dans les swift et le cavalier vous annonce des nouvelles aussi pour vous les capricornes une visite inattendue vous aussi vous êtes très énergique cette semaine vous prenez les choses avec beaucoup de motivation de conviction et vous terminez sur tout ce que vous commencez et c'est très positif pour les versos alors versos vous serez plus d'humeur festif avec la carte du jardin le jardin nous dit que voilà que vous vous amusez que vous sortez que vous voyez des gens que vous refusiez de rester tout seul d'accord vous de toute façon vous êtes un signe qu'il ne faut pas rester tout seul vous ne supportez pas la solitude vous avez besoin d'être entouré de rire de plaisanter c'est dans la compagnie des autres que vous vous plaisez donc ne restez pas chez vous profitez des fêtes profitez des invitations pour fêter peut-être du bouton qui arrive dans votre pays quoi qu'il en soit aller au concert aller au cinéma aller au restaurant ne restez pas chez vous soyez sociable cette semaine et les choses vont se passer pour vous je termine avec les poissons les poissons nous avons la belle carte du soleil la réussite le bonheur cette semaine vous serez énergique aussi vous allez être radieuse radieux vous allez montrer une certaine volonté de faire à ce que les choses soient bien faites de toute façon vous êtes protégé car vous avez le soleil et le soleil c'est un sésame très puissant qui élimine la noirceur et ramène du bonheur donc si vous faites face à une situation compliquée difficile en ce moment sachez que vous avez en main les clés pour les tourner dans une bonne situation tourner le comment dire le problème dans d'une façon positive donc voilà mes chers amis les cartes ont été tirées pour vous les prédictions ont été faites et j'espère qu'elle résonne avec vous n'hésitez pas à revenir vers nous et pour nous dire voilà ce qui s'est passé cette semaine quand je dis nous c'est moi et mes guides et parce que souvent les gens me disent pourquoi tu dis nous et pas toi parce que je sais que je ne travaille pas seul j'ai mon équipe invisible qui est avec moi et qui m'envoie non pas juste la signification des cartes mais aussi des visions comme vous pouvez comme vous avez pu le voir pendant cette vidéo les images que l'on me montre pour certaines situations donc abonnez-vous d'accord abonnez-vous activer les notifications pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne et vous trouverez tous les noms de ces douze jeux que j'utilise pour votre tirage dans la boîte de description aller faire un tour laisser les jeux voilà vous imprégnez et si vous avez envie d'avoir un jeu à vous pour faire vos tirages n'hésitez pas vous avez de tout vous avez une collection pour les les apprentis vous avez aussi ceux qui sont un peu plus comment dire futuriste comme le 2018 vous avez ceux qui sont beaucoup plus classique comme le magistral vous avez un peu ceux qui sont un peu plus magique comme les lignes cas ou sinon le spirit le normand dont il y a dans ma boutique il y a un le normand pour chacun de vous d'accord donc je vous souhaite une excellente semaine je vous retrouverai bien sûr demain matin pour les messages angélique et passer un excellent dimanche et je vous embrasse et soyez bénis vous avez aimé cette vidéo et je suis sûr que vous l'avez adoré n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en bas pour s'abonner et bien sûr d'activer la petite cloche qui vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne et n'oubliez surtout pas de partager cette belle vidéo avec votre entourage sur votre réseau sociaux avec vos amis et bien sûr vos commentaires sont les bienvenus pour s'abonner